ok clément merci beaucoup alors japonais contre 1 moi je pense que un c'est largement supérieur mais japonais c'est une bonne civ aussi mais pour moi c'est pas une top civ en fait c'est juste une civ qui est bonne partout mais genre pas très très bonne quoi je pense que t'en penses fell je suis assez d'accord je pense qu'en v1 les 1 beaucoup plus de possibilités que clairement un avantage poney puis surtout traditionnellement tout le monde jouait que les 1 avant alors qu'il est quand même beaucoup plus connu ça fait longtemps que cette métal a disparu donc peut-être que pour eux c'est des 1v1 qui classique là avec avec wallow kingdom donc le war c'est pas quelque chose auquel ils ont été habitués ce qui a vraiment changé en fait avec wallow kingdom c'est que les japonais ils ont ligne de sang maintenant et c'est vrai que ça change pas mal de choses parce que tu peux faire des scouts enfin tu peux spammer les knights avec aussi c'est clair du coup ça les rend plus fort mais quand même pas autant que les 1 quoi à mon avis alors du coup la vape de poney alors la vape de poney déjà ce que je remarque c'est que tous ses ors ils sont vers l'avant ce qui est pas top il a une bonne pierre dans le bac il est une bonne forêt aussi mais juste pour la position de ses ors en fait je dirais que ça m'a pas les limites mauvaises quoi parce qu'il va galérer pour protéger son or en fait à moins de vraiment faire un gros détour pour construire tous ces bâtiments devant un surtout ça va être ça va être compliqué à voler il est très ouvert en plus ouais il est pas mal il a une belle forêt dans le bac même si bon les pères n'est pas énorme mais elle est proche du forum donc elle est intéressante par contre pour lui aussi la césar très éparpillé et tous tous devant lui son ordre principal qui est sur une colline c'est pas exceptionnel mais contrairement à celui de poney il peut louer devant si il anticipe déjà sur sur ses maisons sa caserne et peut-être ses premiers bâtiments il peut protéger son or principal là dessus moi je pense ce sera plus simple pour lui de protéger son or principal que chez poney en fait après il a deux pierres qui sont très très loin de son forum cb pareil qui sont sur une colline donc faudrait pas qu'ils perdent qu'ils perdent cet avantage là donc s'il se fait si c'est manatarmes ça peut être compliqué à gérer avec cette colline ça va dépendre il va poser son moulin voilà c'est ça sur la pente descendante pas facile tiens il ya poney qui se rabat dessert et j'ai envie de dire qu'il est même pas forcément besoin de les rabattre tellement ils sont proches des baies quoi ouais c'est très bien vu de sa part surtout à ce niveau en fait quoi c'est tu vois pas souvent les gens rabattre dessert c'est clair et tandis que ben on en parlait cette qui commence à faire son vol autour de son principal bien vu de sa part ah oui il a anticipé avec deux maisons déjà c'est bien comme ça si s'il pose une caserne il aura pratiquement plus rien à wall en fait c'est ça et puis derrière il a sa deuxième il a une deuxième forêt qui est donc tout autour de l'eau là non c'est la part du empeon ça c'est la part du empeon sur le sanglier parce qu'il a pris deux hits sur la colline ouais dommage 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 et par contre qu'il a il s'est rabattu un cerf il est il est pas en train de le manger mais il s'est rabattu en train de pourrir en dessous du forum effectivement il a aussi un mouton qui pourrit bon il reste 10 debout donc c'est pas très très grave en soi ouais poney qui continue à se rabattre dessert on a trois villageois pour poney quatre pour cède enfin trois ennemis pour cède ok c'est bon il s'est remis au travail du coup poney j'ai l'impression il va plutôt partir sur un scoot rush en fait il a eu raison de se rabattre les serres d'ailleurs il en a rebattu un deuxième j'ai l'impression près de son moulin mais là je pense qu'à cette distance là il peut simplement aller prendre les serres et ce sera largement rentable tout à fait trois peines au bois effectivement parce que fortement de partir sur un scoot rush et c'est sûr même parce que regarde il ya le deuxième camp de bûcheron en général quand tu vois ça c'est que et côté de cette ce sera manat arms puisqu'il vende pas puis construit sa caserne il a quatre bûcherons donc on aura une petite opposition de style trop tard pour un drush en tout cas c'est sûr et c'est pas né n'empêche qu'il va passer en premier est-ce qu'il a fait mais tu as tissé poney ouais c'est bon il n'y a pas la bouffe cède et voilà c'est va pouvoir cliquer à 10 21 il a eu à peu près 30 secondes d'idol time je pense quelque chose comme ça alors il n'y a que deux peons alors ce sera homme d'armes alors c'est ça bah en fait je pense que ça puisse être un recherché puisqu'il ne produit rien à sa caserne je pense qu'il a oublié non ouais attention j'ai l'impression qu'il a collé le camp de minore alors c'est une très mauvaise idée comment tu fais déjà pour construire en spectateur là pour voir s'il ya des trous je sais pas je sais qu'il ya un raccourci clavier alors clément va pouvoir nous le dire shift flair flair c'est quoi c'est que c'est quand tu indiques ce qui se passe sur la map à quelqu'un en fait non il n'y a pas trop il est vraiment collé fin là je trouve qu'on le voyait du coup poney qui est déjà à l'âge fait aux dalles je comprends pas du tout ce qu'il dit du coup shift flair maintient shift sur ton clavier ouais appuie sur le bouton pour faire un x sur la map ok une faille de scouts à la faveur de poney normalement ouais poney a réussi à choper le scout de cède et en plus cède il se prend un loup il se prend un loup contre ses miliciens donc il a perdu limite la moitié de la vie sur un de ses miliciens donc c'est vraiment pas top en train de faire le pomme d'hommes alors est ce qu'il a scouts en fait ouais enfin non il voit à peu près quoi il n'a pas vu la base dans son intégralité par contre il a scouté les deux or ouais il a scouté les deux or donc déjà il doit se douter il n'a rien vu à quoi que oui clément tu me l'as dit mais c'est pas pour ça que je le retiens quoi et du côté de poney on n'a pas tout vu non plus il ya juste il a juste vu le camp de mineurs il n'a rien trouvé d'autre pour l'instant attention sur le bois quand même là il ya trois scouts qui vont venir défendre un villageois qui tombe voilà où il ya un scouts qui tape pas et surtout pas de micro et il perd un scouts assez bête deux scouts oh mon dieu oh là 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 il y avait beaucoup trop de faire du il avait trois scouts contre deux hommes d'armes et il perd toute son armée là dessus je crois qu'il y avait trois hommes d'armes il y avait trois hommes d'armes mais il y en a qui est tombé très très vite parce qu'il était le hp il la focus ça c'est bien déjà ouais et derrière il a arrêté le micro c'est le villageois perdu moi surtout kim où la poney qui sonne la cloche qu'est ce qui se passe je sais pas pourquoi alors trois scouts pour poney qui va se diriger vers la base de cède l'archerie pour s'aide doule archerie est ce qu'il a wall cède alors pour le moment il va il va essayer de wall sur la droite j'ai un peu fin sur la droite en dessous de son forum et du coup je crois qu'il y a encore des trous en fait dans sa base là il peut pas être full wall si effectivement parce que ces peons sont revenus sur le camp de miner donc effectivement il y a des trous il a commencé à wall cède il a commencé à wall pour protéger son économie il y a un trou entre les deux archeries en fait du coup poney alors il faut qu'il fasse quelque chose avec ses scouts alors attention il y a trois lanciers quand même sur les baies et c'est en plus il est en train de fast wall c'est bûcheron que c'est vraiment bien joué il est en train de se rendre extrêmement safe son écho ne peut pas du tout être atteinte trois piquets qui défendent il faudrait mettre en action un pion perdu et ramener dans le forum très bien alors poney trois villageois d'avance un enfin deux deux ennemis il ya déjà fait ligne de sang en plus pour ses scouts il fait une de sang mais il produit rien dans son forum pour l'instant je pense qu'il doit s'occuper d'ailleurs c'est dit il a abandonné complètement un de ses camps de bûcheron ouais c'est ça il a refait en fait juste en haut comme je te disais à côté de son wall effectivement comme ça il c'est plus facile à défendre pour lui et il part avec six archers à l'attaque à noter qu'il n'a pas de forge donc pas encore le plus en attaque et il est house et on a une archerie pour poney il va falloir se sentir ailleurs il faut pas prendre cette faite là il va perdre tous ses scouts il va quand même tuer un villageois je pense non maintenant en fait deux pv le villageois et du coup il se fait interrompre ses deux archeries ah non il y en a une qui va être finir peut-être il va forcer la construction et relance des scouts encore relance des scouts il perd un péon sur ça c'est dommage qu'il ait perdu ses scouts parce que là avec ses trois scouts ça aurait suffi pour repousser ça en fait la boîte qui était fait du côté de côté de cède ils sont revenus égalité au terme au nom de villageois un poney il a un vrai il a un vrai problème sur ses petites failles c'est qu'il micro pas du tout et à chaque fois c'est de prendre l'avantage parce que lui prend le temps de s'occuper de ses unités c'est ça et l'appel à poignet va vraiment être en difficulté parce que tout son or son bois là surtout poignet l'erreur qu'il a fait c'est qu'il avait un seul scout et qu'il l'a envoyé droit sur les six archers en fait tandis que là il s'adapte il met des scouts et des tirailleurs en garnison ça fait un peu le jeu de cède qui est en train de rééquilibrer son économie alors le puissant d'attaque pour cède ça va être beaucoup plus compliqué de repousser les archers après cette ap alors qu'est ce qu'il a dans ces bâtiments il a trois scouts il a pas mal de tirailleurs en fait il devrait être ok là en fait limite il devrait je pense continuer à attaquer que ses scouts peut-être essayer d'aller sniper un peon et juste avec ses tirailleurs en fait ça ça devrait être suffisant pour défendre il a cinq tirailleurs contre six archers normalement ça devrait faire la différence ouais franchement ça devrait aller et il n'a pas encore fait brouette poney du coup il a encore plus de retard quoi tu vois il a environ cinq six villageois de retard tout à fait et à 7 qui produit en continu sur ces deux archéries continuent bon les scouts vont réussir à clean sans problème aidé par les tirailleurs c'est déjà 300 d'or faut peut-être qu'il pense à faire un marché vu qu'il a l'avantage là il pourrait tenter d'aller au castle c'est étonnant d'ailleurs qu'il a autant d'or parce qu'il a pas tant de villageois que ça sur l'or donc normalement ça fait un neuf quand même si ça fait un petit moment qu'il en a neuf et poney qui se fait interrompre sa récolte d'or encore pour ces six archers qui font bien le café aïe c'est pas les mêmes archers non c'est pas les mêmes archers si non non il les a tués en haut regarde les grosses mines d'or effectivement mais ça dit il aime bien attaquer par groupe de six en fait je pense mais je vois ça regarde il en a reproduit il va attaquer il va faire plusieurs petites attaques pour rendre fou c'est pour rendre fou poney attention par contre à droite c'est d'affaire marché comme prévu c'est bien il a réussi à tuer tous les scouts maintenant il faut s'enfuir voilà et regarde au nord de la map il re attaque avec cinq archers du côté du moulin ça c'est bien joué n'empêche c'est vraiment bien joué voilà et il fait jouer le marché s'aide à cliquer bien il va cliquer bientôt avec son extra or il a rééquilibré son économie il peut potentiellement chose choper des peons sur le bois de droite là par contre il va passer en dessous du forum donc là non est ce que le poney va sonner la cloche et il va tuer deux archers du coup quand même enfin non il va perdre deux villageois où est-ce qu'il est père ah oui d'accord exact par contre ce serait judicieux de faire quelque chose sur cette heure principal mettre une tour ou alors mettre des tirailleurs en patrouille pour éviter d'être constamment interrompu s'aide à cliquer et il fait une transition sur une transition knight ça va faire très malin ça va très mal parce que poney il a pratiquement que des tirs ailleurs en fait donc là un ou deux knight et c'est terminé c'est assez bizarre puisque il fait une transition écurie pourtant il fait son plus son puissant de défense sur les archers qui l'aurait bizarre il aurait pu aller château là ouais il doit vraiment dommage alors c'est pour c'est pour cède à ok je parlais de la d'accord c'est la défense archer alors qu'il fait une transi transi night s'il aurait pu direct commencer les up sur ces cas c'est bonnet ouais parce qu'il a il a arrêté d'en produire en fait donc là pas après il a quand même un bon petit groupe quoi ça voudrait même le coup limite de faire l'up crossbow je pense quand il est château s'il a autant d'archets que ça qu'il continue à survivre effectivement ou là sur le bois par contre ça va faire mal il est en dérive complet poney il faut micro les unités c'est pour taper toujours le même péon là un dommage il a fait le taf du coup c'est dit fait l'up crossbow mais là je suis pas sûr que ça va aller le coup parce qu'il n'a plus que cinq pas tu te fous d'archer et poney il a enfin cliqué du coup pour passer château c'est qui fait la défense pour sa cavalerie du coup il a combien d'écurie 2 c'est ça ok une 2 et produire night de chaque c'est le plus un de défense et il est vraiment bien il faudrait vraiment vraiment bien le petit le petit top crossbow pour quatre archers c'est bien worse c'est quand tu regarderas le replay bien joué et poney du coup il va aller il va aller tenter de faire un move avec trois tireurs et trois archers alors malheureusement s'il rencontre ne serait-ce qu'un knight là c'est fini je pense qu'à ce stade il vaut mieux rester chez lui en fait avec son armée de night produit c'est qui va aller directement je pense ouais dans l'écho de poney et poney fait l'armure pour la cavalerie donc j'imagine qu'il va partir sur ça aussi quand il sera passé château petit mouvres tu mouvres intéressant poney sur le bois de sur le bois de sel normalement il devrait pas y avoir de kill normalement poney va ok donc poney non c'est cette quira qui rapatrie c'est ces deux chevaliers en fait pour clean tout ça alors qu'il ya alors qu'il en a deux en production c'est dommage ce qui devrait se faire assez facilement quand même là pour clean il va faire un deuxième forum à côté de son marché là en bas de la map pas hyper bon il est même très mauvais à la ce forum il aurait pu le faire par exemple à la place de son camp de bûcheron déjà mais moi je l'aurais bien vu tu vois genre belle là où il a là où il s'est fait attaquer entre son nord secondaire tu vois et la forêt ça aurait été vraiment hyper bien nord secondaire et la forêt ouais ouais c'est vrai ça aurait été un bon forum aussi tu vois celui-là il était et poney qui fait un troisième camp de tir à l'arc alors que il fait face à des knights il fait un peu tout en même temps là ça va être compliqué de suivre au niveau de l'écho alors qu'il aurait pu faire un deuxième forum ça aurait été intéressant notamment sur son ordre principal même entre les deux heures pour poney voilà mais c'est ce qu'il fait un deuxième forum sur par contre il ya le premier night de cette qui arrivent chez poney quel dommage c'est qu'il ya quatre nights c'est lui là il en fait rien du tout cinq gros ce beau il en fait rien du tout tu imagines là si les quatre nights était en train d'arriver sur le nouveau forme de poney entre les deux mines d'or là c'était gg en fait non mais temps mais deux au premier camp de sur l'or c'est ça d'autre sur le deuxième camp de bois c'est terminé il peut plus récolter il a perdu des nights sorti aussi par poney par contre poney une seule écurie donc je sais pas sur quoi est ce qu'il va se porter là je vois des petits drapeaux dans les archeries c'est des archers de cave du coup ok pourquoi pas c'est qui fait des archers il pense avoir je pense suffisamment night il a toujours deux nights qui sont en train de glander ouais par contre là les archers de cave il va faire un forum là où je t'ai dit je pense regarde il a deux paysans qui font rien ce serait une bonne idée non je crois que ces paysans ils font le tour pour aller mettre le bois ah non ah si ce que c'est que ça c'est le moins rentable du monde en fait là je crois vraiment ils ont fait tout le tour pour pour mettre le bois là-dedans bon ouais c'est un peu buggé mais bon et du coup poney il commence à avoir une belle petite troupe d'archers de cavalerie ouais ça commence à être intéressant est ce qu'il a fait il fait bac de pousses là ouais il a ligne de sang il a même élevage par contre il n'a pas le plus d'attaque tu vois c'est vraiment curieux de faire bac de pousses avant le plus d'attaque mais effectivement et vu que c'est à que le plus sainte défense sur ces nights au final il a ces paysans qui font vraiment tout le tour de la map pour mettre le camp pour mettre le bois dans le camp mais je comprends pas ils partent d'où en fait ils partent d'où ces paysans je sais pas regarde le villageois qui dodge toutes les flèches là mais non mais c'est beaucoup trop bizarre ce qui se passe allez c'est fait bouger ton armée s'il te plaît tu as des archers de cavalerie voilà non poney non 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 il part sortir ailleurs du coup c'est le plus de du coup de défense pour les night de cède et du coup il va vraiment falloir que poney fasse le plus de d'attaque parce que sinon il va faire très très peu de dégâts il pourrait là il pourrait ouais mais d'après moi il a oublié en fait je vois que ça attention pour cette faille là voilà un forum étrange alors regarde à côté de son oui c'est ça qu'il n'y a pas grand chose autour je pense juste en haut sur la forêt ça aurait pu vraiment être intéressant ça bloqué en plus potentiellement une armée qui pourrait venir l'embêter alors que là il est en train de bien micro poney avec le bonus colline il a tué les deux nights alors par contre les tirailleurs et les crossbows je pense qu'il vaut mieux partir et il ya un villageois vraiment pas content là il tape sur les archers de cave je crois qu'il en a tué un énervé alors j'ai cru qu'il avait tué un mais c'était pas lui ok alors là poney a complètement arrêté de faire de l'armée alors qu'il a 900 d'or 475 de bois piqué alors qu'il est vraiment en train de boum il a trouvé la joie dans chaque chaque forum il ya dix pions d'avance pour cette c'est à ce stade c'est déjà pas mal et j'ai l'impression qu'on a un c'est le troisième c'est le ok c'est le troisième forum du coup pour ça c'est sûr sur la pierre produit sur aucun forme ça y est là c'est quelques villageois tirailleurs d'élite et le plus en attaque pour la cavalerie et poney par contre là il ya un truc il faut vraiment c'est qu'il sonne la cloche en fait à chaque fois qu'il ya une unité ennemie qui passe près de lui et du coup c'est tout son écho en fait qui se met les qui se met limite en arrêt quoi c'est vraiment dommage alors au niveau des villageois on a 57 villageois pour cède 55 pour poney deux joueurs qui font qu'ils essaient de faire des combos parce que tous les deux on tire ailleurs et night très très mal sur le bois là les deux night et je n'ai de c'est pas les archers de scène qui essaie de faire un move à côté de l'atelier siège et c'est défendu par deux mangonos là par contre normalement il devrait mettre le shot là et il cède mais non ok on jouait c'est et il focus les mangonos avec les night bien joué à lui ah au pire moment pour moi ah quoi ah bah il y en a qu'à crash à mon avis 1 ok j'espère qu'il a pas gg sur ça quand même poney je pense que c'était pas tout n'est pas totalement fini quoi cette qui demande si peu host